Le cas qui nous rejoint sur scène Bonsoir et bonne année Je suis heureux de vous retrouver encore ici à ce début de l'année 2012 pour notre vin professionnel C'est tous ensemble que nous souhaitons les meilleures choses pour l'année à venir bonheur, réussite prospérité et bien sûr une excellente santé pour chacune et chacun de vous Je vous renvoie au site internet du ministère des finances qui publie chaque année les chiffres des communes et les compare entre eux C'est l'objectif, c'est le ministère et vous y verrez que la situation financière de l'entre eux est saillie tant du point de vue des dépenses de fonctionnement que de l'endettement qui, tout comme la fiscalité sont nettement au-dessous des moyennes nationales, régionales et même départementales Bref, à Monteux il y a des impôts, c'est clair mais ils sont moins chers qu'à l'heure et la ville a les capacités de son train de vie Et Beaulieu, me diriez-vous Est-ce que Monteux est-ce qu'une ville comme Monteux a les capacités de réaliser un projet d'une telle ampleur ? N'y a-t-il pas le risque que ce soit comme disent certains un gouffre financier pour les mondiales ? Réponse ? Non Je l'ai déjà dit et je le répète Le projet ne coûtera pas un centime aux contribuables Et je m'explique Beaulieu est un projet porté par la communauté de communes et pas par la commune C'est pas la même bourse Les impôts des ménages c'est-à-dire les contribuables que vous êtes vont à la commune et l'impôt économique, lui va à la communauté Qui plus est la communauté ne gère pas Beaulieu à partir de ce qu'on appelle le budget général c'est-à-dire celui qui est alimenté par l'impôt mais par le biais d'un emprunt spécifique La commune en l'espèce se comporte comme tout aménageur privé qui emprunte de l'argent achète des terrains les viabilise puis les commercialise rembourse son emprunt et bien sûr autrement ce n'est pas marrant empoche son bénéfice Alors le privé est capable de dégager ainsi des marges confortables Pourquoi le privé ne serait-il pas capable de le faire ? Pourquoi nous n'arriverions-nous pas à dégager du profit qui lui servira à améliorer la vie des Montiliens sans avoir recours de personnes âgées et au CCS ? Eh bien je peux y assurer que les personnes âgées du foyer de tête blanche qui ont déjà visité le site en octobre dernier vont trouver beaucoup de changements Mais en attendant parlons de ce qui va se passer durant l'année entamée de 2012 Quatre grands chantiers et plein de petits chantiers Petits chantiers mais néanmoins importants car ils touchent notre vie de tous les jours Et là ce sont essentiellement Pierre Margaillan pour la commune et Claude Parenti pour la communauté qui suivent en détail ces chantiers Le premier, c'est Beaulieu je viens de parler les travaux de viabilisation seront terminés en 2013 et les touristes pourront commencer à arriver ça c'est un message pour Jacques-Yves Perrin qui est délégué au tourisme chez nous C'est pas lui qui s'en tiendra Deuxième chantier c'est le complexe sportif de Saint-Hilaire cher à Marie de Neydoux adjointe au sport et à tous les sportifs qui sont égoutés complexe sportif qui va être aménagé au bout de la peine des sports de Mont-Chapran 6 000 m² d'équipement vont être ajoutés aux équipements sportifs déjà existants pour le plus grand bonheur et nous avons décidé de ne la faire que tous les deux ans mais ne vous en faites pas des distractions et un droit 2012 va être l'année du patrimoine c'est le thème de l'année le programme Soap de Culture qui est initié par Alain Bresse adjointe à la culture et par sa commission a été distribuée avec le journal de janvier il y avait donc tout le programme le groupe des amis d'un mémoire va voir la concrétisation de son travail sur les monuments et les lieux remarquables de la ville avec la pose de plaques explicatives bien sûr l'année 2012 comme toutes les années précédentes et j'espère les années futures sera rythmée par le traditionnel pédominage de Saint-Jean la fête du 14 juillet la fête votive de Saint-Jean avec son traditionnel fait d'artifice sur un thème qui sera lié au patrimoine et puis il y aura cette année particulièrement une fête du patrimoine pour commandite et puis la foire d'automne bien sûr sur un thème du développement du rhum donc il faut être assuré que le comité des fêtes qui est présidé par Bernard Lemos ne chommera pas en plus de ces moments forts mais néanmoins habituels à monter une nouveauté de l'année nous allons renouer avec la tradition du feu de la Saint-Jean en faisant du samedi 23 juin plus exactement de la soirée 23 juin un grand moment Montilot Montilien pour dire que ce sera une animation où les Montilien seront privilégiés rendez-vous vers 19h sur la place des droits de l'homme puis départ pour Beaulieu à pied à cheval en voiture en bus vélo comme on veut pignique au bord de l'eau fourni ou tirer des sacs au choix et à 22h promis on met le feu au lac je ne t'en dis pas plus faites-nous confiance on va vous concorder une soirée magique donc réservez votre soir voilà mes chers amis ce tour d'horizon s'achève on a beaucoup bavardé il est temps de conclure et la conclusion à mon avis elle s'impose même on va traduire ce que pense le plus grand monde on est bien à Montilot la ville est dynamique il s'y passe toujours quelque chose les gens sont sympathiques on aime faire la fête les commerces sont agréables les associations sont remplies de champions Montilot c'est connu c'est la ville qui gagne finalement dans une telle ville il n'y a qu'une chose à souhaiter c'est une excellente santé pour profiter pleinement des bienfaits de la vie et c'est ce que nous souhaitons du sang du coeur mes chers amis bonne année et bonne santé pour 2012 applaudissements 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 Sous-titrage FR ?